Musique Né en Macédoine et élève d'Aristote, Alexandre est sans conteste l'un des plus grands conquérants de l'Histoire. En 333 avant Jésus-Christ, après avoir vaincu le roi Darius III, il s'empare de l'immense empire perse et conquiert un vaste territoire allant jusqu'aux rives de l'Indus. Alexandre fonde une vingtaine de villes, dont Alexandrie, en Égypte. Plutôt que d'imposer la culture hélénique aux vaincus, les soldats qui s'y installent assimilent les mœurs locales, ce qui pérennise la paix. Alexandre devient ainsi le modèle du conquérant civilisateur. Mais lorsqu'Alexandre décide de gérer son empire depuis l'Asie, des mutineries éclatent. Le 30 mai 323, lors d'un banquet à Babylone, Alexandre boite une coupe de vin et se met à délirer. La fièvre l'emporte le soir du 10 juin, à l'âge de 32 ans seulement. Si les historiens supposent qu'il est mort de paludisme, une rumeur se propage dès 317 avant Jésus-Christ. Les fils d'Antipater, l'un de ses généraux, auraient empoisonné Alexandre. C'est Aristote lui-même qui aurait fourni le poison, le puisant dans les eaux du fleuve infernal Styx. Voilà pour l'histoire. Mais qu'en disent les six âges du monde ? Dans le manuscrit des six âges du monde, l'auteur relate d'abord un épisode réel de la vie d'Alexandre. En 322, Alexandre le Grand entreprend le siège de la ville de Tyre, au Liban. Il demande l'aide militaire de Jadus, le grand prêtre de Jérusalem, mais celui-ci la lui refuse. Alors en représailles, Alexandre décide d'attaquer Jérusalem. Voilà pour la partie historique. Le manuscrit, lui, poursuit l'histoire en s'inspirant cette fois d'une légende juive du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il raconte que lorsqu'Alexandre arrive à Jérusalem, tous les prêtres l'accueillent en priant. Ému partant de piété, Alexandre tombe à genoux devant Jadus et se convertit au judaïsme. Dès lors, ses succès militaires se multiplient, évidemment. Le parallèle que dresse le manuscrit avec la vie de Jules César est flagrant. Après la description des conquêtes, arrive un point de bascule. Si l'orgueil a engendré la perte de César, l'humilité et la piété d'Alexandre font de lui un monarque idéal. Le parallèle avec Jules César se poursuit jusqu'à la description de la tombe d'Alexandre, sur laquelle il serait inscrit « Ici J. Alexandre de Macédoine, qui par le faire ne put jamais être vaincu. » Mais il fut vaincu par le venin. Si la mort par empoisonnement est perçue au Moyen-Âge comme indigne, elle montre ici paradoxalement qu'Alexandre n'a jamais été vaincu. Plus encore, sa conversion lui offre le salut de Dieu et fait presque de lui un martyr. Alexandre le Grand devient donc un idéal d'humilité face à Dieu, exact opposé du présomptueux Jules César.